Donc, on a dit que ce cas, il est sortant. Donc, et puis, ce point matériel M, que je veux, je vais étudier le mouvement de ce point matériel M, et bien, il est là, il est là, sur le cercle. Voilà, oui, il est dit, donc, donc, oui, un anneau M, bon, il s'agit d'un anneau, un anneau M de masse M se déplace sur le cercle C, et il est repéré par l'angle θ, donc, θ qui est égal, donc, j'ai mon θ, voilà, θ est égal, donc, c'est l'angle créé par E, ROU, bon, voilà, E, ROU est par O, A, M, O, A, M, et voilà ça, c'est l'angle θ. Donc, E, ROU, c'est ça, et E, ROU, M, c'est celui-là, et voilà, ça, c'est exactement θ. Voilà. Donc, il est demandé de calculer les vecteurs vitesse et accélération relative de M. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va calculer. Donc, bien sûr, bon, je vous conseille de voir d'abord la première partie, je veux dire le premier exercice, parce qu'il y a des définitions qui sont très importantes, et pour assimiler bien les choses. Voilà. Donc, la vitesse relative, c'est quoi ? Donc, bien sûr, bon, il est dit que, 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 bon, où est, où est le référentiel absolu ? Le référentiel absolu, le voilà. Voilà. Et ce K est ce X, ce Z qui sort là. Voilà. Donc, minuit de cette base, I, J, K, et K qui sort. Et puis, le référentiel relatif, bon, ça, c'est l'absolu. Et puis, le référentiel relatif, c'est celui-là. Voilà. Bon, le parquement, c'est ce K. Bon, c'est, le référentiel relatif, il est minuit de la base. E, ROU, E, FI, K. Voilà. J'espère que c'est clair. Bien sûr, ce référentiel est lié à la tige et il est considérable relatif. Donc, ça veut dire que si la tige, bon, si la tige tourne, bon, bien sûr, elle fait tourner avec elle ce référentiel. Bon, c'est un référentiel qui bouge. Et voilà. Calculer les vecteurs vitesse, les vecteurs vitesse et accélération relatifs de M. Donc, on a la vitesse relative. Bon, ça veut dire la vitesse du point M par rapport au référentiel relatif qui est R1. Donc, c'est pour cette raison, la vitesse relative, référentiel relatif. La vitesse du point M par rapport au R1, qui est le relatif, est égale. Est égale tout simplement D, O, 1, M. Bon, pourquoi ce O1? Parce que c'est l'origine du référentiel relatif. D, O, 1, M sur D, T par rapport à R1. Et on a O1, M. Et bien, O1, figurez que O1, M, O1 est égale à combien? Donc, n'oubliez pas, bon, ça c'est un cercle de centre R. De centre A, de rayon R, désolé. C'est de rayon R. Le rayon de ce cercle, c'est R. Ça, c'est important parce qu'on va l'utiliser dans la projection. Donc, D, O, 1, M sur D, T par rapport à R1. Et puis, puisqu'il est dit d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base E, ROU, E, FI, K. Donc, il faut exprimer O1, M en fonction de E, ROU, E, FI. Voilà. Donc, on a O1, M. O1, M est égale. Voilà, j'ai là un certain angle θ. Et n'oubliez pas que ça, que cet angle, il est C, P sur 2. Donc, E, ROU, il est perpendiculaire avec E, FI. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Donc, O1, M est égale, en toute simplicité, R. Je fais la projection sur E, ROU et sur E, FI. La projection comme ça, mais dans la composante suivant E, ROU, qui est R cosinus θ, suivant E, ROU, comme vous pouvez le constater. Et puis, la projection, là, me donne plus R, par contre, là, c'est sinus θ, suivant E, FI. Bon, concernant cette projection, ces deux-là, c'est une chose qui est très, très élémentaire. OK? Hyper élémentaire, d'ailleurs. Donc, donc, qui est égale, bien sûr, R cosinus θ, suivant E, ROU, plus sinus θ, suivant E, FI. Bon, si vous voulez un rappel concernant ça, pourquoi exactement? Eh bien, pas de problème, on va le faire. Bon, ça, on a utilisé, donc, qui dit projection, dit produit scalaire. Qui dit produit scalaire, dit, bien sûr, projection. Le produit scalaire, c'est, en toute simplicité, la projection. La projection d'un vecteur sur un autre. C'est pour cette raison que si un vecteur est perpendiculaire avec un autre, le produit scalaire est égal à zéro, parce que je ne peux rien projeter, en fait. parce que, quand vous pouvez le constater, bon, si, par exemple, j'ai ça, bon, si je fais la projection, je tiens ça, si j'ai ça, je fais la projection, je tiens ça, comme vous remarquez, au fur et à mesure que cet angle s'approche de P sur 2, eh bien, la projection, c'est zéro, ça veut dire, produit scalaire, c'est zéro. Donc, la limite, bon, la limite, quand l'angle est envers P sur 2, de, je ne sais pas moi, de ce produit scalaire est égal à zéro, bon, bon, si, bon, ça, entre parenthèses, oubliez ce que j'ai dit là, bon, on peut utiliser une limite, mais oubliez ça. Donc, quand on a dit, bon, on va faire un tout petit rappel concernant cela. Voilà, donc, j'ai, j'ai là, par exemple, E phi, bon, on voit la main E phi, et puis là, bon, E roux, de telle sorte que ce soit perpendiculaire avec ce E phi, et puis là, j'ai un certain vecteur, bon, là, E phi, là, E roux, bon, j'espère qu'on n'a pas commis une faute, puisque, des fois, on s'en porte, et la chose qu'on veut dire, en fait, on veut dire une chose qui est dans notre tête, mais, mais, mais on sort autre chose. Voilà, bon, ça, c'est le genre de rêve qu'on peut commettre, on peut dire une chose, mais, dans notre tête, c'est, c'est, ça semble qu'on a dit la chose qui est vraie, bon, on espère. Donc, et j'ai ça, bon, ça, bien sûr, bon, c'est un angle, c'est perpendiculaire, et puis là, j'ai un certain angle phi, bon, 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 considérons que ce U, que le vecteur U, est unitaire, considérons que U est U, considérons que tout cela est unitaire, si U est unitaire, bon, bon, si je veux, si je fais U, scalaire, euro, bon, le produit scalaire, c'est la norme, c'est la norme de U, fois la norme de euro, fois le cosinus de l'angle entre U et euro, le cosinus de l'angle entre U et euro, c'est exactement ce phi, cosinus phi, ah, ah, cosinus phi, puisque je considère que ça comme étant des vecteurs unitaires, donc la norme, c'est unitaire,